Un procès sur un drame sordide s'est ouvert aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Le 18 octobre 2021, le jeune John-Eyde Upwell-Bailey, 16 ans, perdait la vie après avoir été poignardé à une dizaine de reprises à la sortie des classes. Sa mère veut maintenant obtenir justice. Yves Poirier. J'espère que justice sera enfin rendue pour mon fils, a déclaré la mère de John-Eyde Upwell-Bailey, qui a fait le signe de croix avant d'entrer dans la salle d'audience pour le début du procès mercredi du jeune homme de 21 ans André-Yde Donnet, qui aurait, avec un complice d'âge mineur, poignardé à mort l'adolescent de 16 ans en octobre 2021 sur l'avenue Van Orn, dans le quartier Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. La procureure de la Couronne, maître Catherine Brabant, a donné un aperçu de la preuve qu'elle entend présenter au jury. D'une part, elle affirme que John-Eyde Upwell-Bailey n'a eu aucune chance, même s'il a tenté de fuir les lieux. Elle a parlé d'attaques déloyales. Ils étaient deux contre un. La victime aurait reçu des coups de poing et des coups de pieds, mais aussi des coups de couteau, près d'une dizaine dans un stationnement, près de son école secondaire. L'accusé André-Yde Donnet et son complice étaient masqués cette journée-là. Ils seraient arrivés à l'extérieur de l'école 15 minutes avant la sortie des classes pour d'abord asperger le poivre de Cayenne, John-Eyde Upwell-Bailey, qui a pris la fuite, mais rattrapé rapidement et assassiné. Par ailleurs, la Couronne entend démontrer que ce meurtre s'inscrit dans un contexte de conflit entre deux groupes. D'un côté, la victime faisait partie d'un groupe qui s'identifiait comme les 160 associés au secteur Côte-des-Neiges, tandis qu'André-Yde Donnet serait relié au 51 du secteur de Notre-Dame-de-Grâce. Enfin, Sophie, l'avocat de la Couronne va soumettre la semaine prochaine des publications sur Instagram qu'aurait fait l'accusé et son complice, dans lesquelles, notamment, il se serait réjoui du meurtre. Une publication aurait été faite une heure avant le crime et une autre quelques instants après l'assassinat de John-Eyde Upwell-Bailey, vidéo dans laquelle, notamment, on verrait une bouteille de poivre de Cayenne et un couteau. C'est un procès qu'on va suivre, Sophie. Merci beaucoup, Yves.